Bonjour à tous. Que c'est étroitement lié à des problématiques à caractère local et c'est souvent nettement sous-estimé de ce point de vue-là. Alors je vais me charger de présenter les premiers orateurs. Le premier sera Giorgios Vassiliadis, secrétaire général en charge de la lutte contre la corruption en Grèce. Et puis ensuite Francesco Forgiore, qui fut président de la commission parlementaire anti-mafia de renom entre 2007 et 2008. Et lui, il nous parlera de l'évolution des mécanismes de contrôle des mafias. Et ensuite Massimo Bongiovanni, avocat de son État, qui nous parlera des infiltrations à Torino-Lyoné par la mafia. En fait, c'est un cas d'espèce extrêmement important. Et cela nous permettra de voir comment les grandes infrastructures sont infiltrées par la mafia. Et ensuite, je donnerai la parole à Marco Travaglio, rédacteur en chef du Fatto Quotidiano, qui se placera du point de vue de l'expo à Milan. Alors, à moi, il appartient simplement de vous présenter et de vous rappeler quand même qu'il y a des temps de parole européens. Donc, vous aurez sept minutes chacun, messieurs les orateurs. Ensuite, il y aura un deuxième panel et puis le vote en plénière. Donc, comme le disait Benigny, le capitalisme, la lutte contre le capitalisme, c'est à midi, jusqu'à midi, les discussions et à 13 heures, les solutions. Mais quoi qu'il en soit, voilà où nous en sommes. Alors, le premier à intervenir, je vous le disais, c'est Georgios Vassiliadis. Nous suivons tous avec le plus vif intérêt l'action du gouvernement grec de ces derniers temps. Il y a un aspect sur lequel on a moins focalisé son attention, mais qui reste très important pour Syriza, c'est la lutte contre la corruption. Et un pays, la Grèce, est comme le nôtre sur ce plan-là, sur ce terrain-là, des problèmes extrêmement sérieux et graves. Voilà. Merci et merci à toi d'être venu nous parler. Je vous remercie de votre invitation. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve ici avec vous. Et je voudrais m'excuser auprès des interprètes, parce que j'étais tellement angoissée que j'ai oublié mon intervention, les documents de mon intervention dans l'avion. Donc, je m'en excuse. Parler de la corruption dans mon pays, en Grèce, est un grand défi que nous devrons relever. Quelle est la situation qui prévaut en Grèce ? En Grèce, lors de l'épanouissement économique, lors de l'épanouissement du capitalisme en 2004 avec les Jeux Olympiques, il y a eu une forme particulière de corruption, de collusion. Nous avons pu voir qu'il y avait plusieurs conglomérats de médias qui se sont alliés à des conglomérats de BTP et de groupes politiques. Aider des banques. Donc, ces différents mariages ont abouti à la situation suivante. Une situation qui, avec la crise de 2008-2009, une situation qui a indiqué quel était l'état du pays. La corruption en Grèce, pour parler sans embâche et pour nous pencher sur des données statistiques, en moyenne, ne diffère pas beaucoup de l'état qui prévaut dans les autres États membres. Mais, la différence porte sur la structure horizontale et verticale de la corruption. C'est-à-dire qu'on ne va pas la retrouver uniquement au sommet de la chaîne économique. C'est-à-dire au sommet des grandes entreprises, des entreprises de construction et autres. Mais la corruption concerne la vie quotidienne des Grecs, même si l'autre également. Donc, je disais que cette forme de corruption concerne la vie au quotidien de tous les Grecs parce que cette corruption devient de plus en plus perceptible pour, par exemple, une rétrocommission, pour un chantier. Par exemple, si on doit donner des pots de vin à un avocat ou à un fonctionnaire, eh bien, le citoyen grec va le ressentir étant donné qu'il va dépenser de l'argent. Donc, dans ce cadre, les gouvernements et les NIC ont pris plusieurs initiatives afin de résoudre le problème. Donc, que faisaient-ils ces gouvernements ? Eh bien, ils mettaient en place des mécanismes de contrôle. Pour la première fois, le gouvernement de Syriza a entrepris de faire une cartographie des mécanismes de contrôle de la Grèce. Donc, nous avons élaboré un document de 250 pages doté d'autant de mécanismes de contrôle. Il est tout à fait paradoxal de constater que rien ne contrôlait. Voilà donc la situation dont nous avons hérité, nous, gouvernements de la gauche. Et je pense que nous connaissons maintenant un tournant. C'est l'histoire qui le montrera, mais je souhaiterais indiquer ce qui a été fait depuis janvier 2015. La situation, vous la connaissez, plus ou moins, mais qu'allons-nous faire à partir de maintenant ? Dans le cadre d'un système qui posait problème, les années de 2010 à 2015, lorsque notre pays était sous programme, la situation s'est aggravée. L'unité de lutte contre la corruption, le SDOE, qui a fonctionné jusqu'en 2010, comptait en 2010 1500 employés, 1500 inspecteurs. Et après 5 années de plan, les employés sont au nombre de 700. Donc, au moment où nous, nous faisons ces inspections, et alors, au moment où tous ces programmes sont destinés à nous aider, nous constatons que ces unités d'inspection ont moins d'employés. Les douanes, avant le programme, le mémorandum, avaient 4000 employés. Au lieu d'en avoir, pardon, 4000, on avait 2000. Et maintenant, il y en a 1850. 1850 employés pour un pays qui a de telles frontières. Cela fait donc peur. C'est dans ce contexte que nous nous efforçons de trouver les meilleures solutions. Dans le cadre du mémorandum, nous ne pouvons embaucher. Il faut garder cela à l'esprit. C'est la raison pour laquelle nous devions trouver des solutions. Nous devions faire preuve de célérité afin de mettre de l'ordre dans notre pays, mais également de faire ressentir aux citoyens qu'il y a justice parce que de l'argent circulait dans le pays même pendant le programme et personne n'a été traduit en justice. Et dès lors, dans le cadre de ce contexte, avec cette toile de fond, dans ces conditions et dotée de ce mécanisme, nous avons dû trouver des solutions pour aller de l'avant. Qu'avons-nous fait ? Nous avons fait appel à la bonne volonté des employés. Les données montreront à la fin de l'année quelle est la situation à laquelle nous avons abouti. Qu'avons-nous pu faire jusqu'à présent ? Pour la première fois, tous ces mécanismes existants ont eu le sentiment qu'ils pouvaient fonctionner sans avoir peur d'une intervention politique du haut et face à laquelle ils auraient dû fermer les yeux. Dès lors, la première fois, ce mécanisme de contrôle avait de la part de la direction politique l'ordre de faire son devoir. Cela, d'ailleurs, apparaît dans les résultats. Les mêmes personnes qui, l'année dernière, ne parvenaient pas de résultats, quel que soit le secteur, qu'il s'agisse des procureurs qui ne saisissaient pas la justice et qui les gardaient au stade préliminaire, dans le secteur également de la douane ou dans d'autres secteurs, c'est-à-dire les mêmes personnes qui connaissaient cette situation à l'heure actuelle, abattent un travail énorme. Pour la première fois, dans notre pays, l'élite financière est traduite devant la justice et la justice détermine des sanctions. Elle fait son travail. Bon, cela ne peut constituer une solution ad vitam aeternam, parce qu'au bout d'un moment, peut-être que cet enthousiasme va s'étioler. Peut-être qu'on va avoir l'impression de ne pas avoir de résultats suffisants. Et c'est dans ce contexte que nous nous efforçons de mettre à profit tous les fonds disponibles de la part de l'Union européenne. Nous avons pu constater que le mécanisme de contrôle, le SDE, n'avait jamais utilisé de fonds pour rester un scanner, pour les douanes ou pour se doter d'autres équipements. C'est la première fois que cela s'est produit sous notre gouvernement. Voilà donc un premier point, c'est-à-dire que nous nous efforçons de mettre à profit toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Nous avons appris langue avec tous les secteurs qui sont touchés par la corruption, le secteur du tabac, par exemple. Et d'ici la fin de l'année, nous aurons au moins deux scanners destinés à nos services de douane. Dans le nord de la Grèce, on a besoin de 20 scanners et pourtant, on est heureux d'en avoir deux. L'Union européenne nous demande plusieurs choses. Nous, nous souhaiterions le faire. Néanmoins, nous n'avons aucune ressource pour le faire. Nous ne pouvons, en effet, embaucher, je l'ai déjà dit, nous ne pouvons injecter des fonds afin de nous doter des équipements technologiques indispensables. Et c'est dans ce contexte difficile que nous menons une bataille ardue afin d'aller de l'avant. ce qui est le plus important pour le gouvernement de Syriza, le pari que nous devons gagner. Ou plutôt, je vais m'exprimer autrement. Le peuple attend de la justice. Il s'attend à ce que des personnes payent, à ce que des personnes soient détenues ayant prison pour ce qui a été fait. Ceux qui ont conduit l'État à ce point se retrouvent devant la justice. Ça, c'est une bataille que l'on doit mener, mais nous ne sommes pas sûrs de la remporter parce que le cadre juridique, la manière dont la législation est parfois faite, bon, je pense que nous aurons peut-être des résultats. Mais ce qui est le plus important pour nous, la gauche, c'est de voir ce que nous allons faire à partir de maintenant. C'est-à-dire mettre un terme à tous les éléments qui généraient la corruption en Grèce. Et c'est la raison pour laquelle nous avons 123 actions sur 42 axes qui constituent ce plan contre la corruption et qui concernent l'ensemble de l'administration, qu'il s'agisse de marchés publics dans tous les secteurs, celui de la santé et d'autres. Nous allons modifier l'ensemble de l'administration de sa structure pour l'ensemble du pays. Nous souhaitons mettre fin à tous ces phénomènes. Y mettre fin, donc. La bataille que nous menons est d'une part d'avoir une justice sociale, que la justice soit rendue également pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, puis fermer la porte du passé, nous lancer, nous projeter vers l'avenir, réformer cette administration. Nous avons les mécanismes de contrôle qui ont été décrits dans les 250 pages dont j'ai parlé, mais nous, nous allons faire fusionner ces mécanismes. nous allons nous allons également faire le ménage au sein de ce mécanisme de contrôle. Bon, je sais que le temps qui m'était imparti, eh bien, je ne l'ai pas respecté, mais je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour toute question. Merci, non, non, c'était vraiment très intéressant. Et puis, avec Marco Travalio, nous aurons l'occasion de revenir justement sur l'importance des messages des gouvernements s'agissant de ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Et maintenant, nous allons entendre Francesco Folzone qui va nous parler de l'évolution des mécanismes de contrôle anti-mafia. Ce que l'on constate ici, mais j'imagine que tu nous en parleras, c'est que certes, les mafias se sont répandues au niveau planétaire très rapidement, en revanche, la lutte anti-mafia, elle, reste beaucoup plus locale, en tout cas au niveau européen et ont beaucoup de mal à faire un travail efficace. Merci. Merci à Curcio Maltese et merci à la GUI d'avoir organisé cette manifestation parce que je crois qu'effectivement, il y a lieu de mener une réflexion plus aboutie sur la lutte contre la mafia, sur les mafias, et de le faire dans un cadre qui soit européen aussi. À mon avis, c'est indispensable. D'autant que si nous souhaitons dépasser la dimension judiciaire et pénale et si l'on souhaite ne pas laisser cela simplement entre les mains de la magistrature pour lutter contre un phénomène qui, en tout cas, en ce qui concerne notre pays, accompagne la vie publique depuis pratiquement 150 ans, eh bien, si nous voulions y arriver, il faut que nous réfléchissions à nouveau à la nature des pouvoirs, à la nature de ce qu'est vraiment l'économie et entre les rapports entre pouvoir, économie et société. Bon, quand on parle de gauche, on parle de gauche au sens large, mais dans le monde, on parle en fait du monde démocratique. Voilà, c'est à ce monde-là que nous appartenons. mais je crois qu'il faut lire les processus économiques et sociaux, il faut lire les mécanismes de transformation de l'économie d'une manière inédite et adresser les critiques au pouvoir. Et c'est vrai que l'on ne s'y retrouve pas très bien lorsqu'on essaye de comprendre ce phénomène qui effectivement existe depuis un siècle et demi et qui, par conséquent, aux yeux de certains, ne peut pas être un phénomène criminel, mais un phénomène qui est lié à la nature des classes dirigeantes, à l'économie, aux entreprises et au modèle de développement de la société lui-même. Et par conséquent, une rencontre telle que celle-ci pourra nous aider à réfléchir. Et puis, il faut réaffirmer cette bataille culturelle, une bataille entre des positions qui réduisent, par exemple, en ce qui concerne le nord de l'Italie, qui réduisent la mafia à une question méridionale, comme si ça ne concernait que le sud. Et en Europe, on estime que tout ce qui est criminalité organisée, c'est l'Italie. Donc il y a vraiment une bataille culturelle qu'il faut mener et il faut éviter justement de se camper dans des positions culturelles et d'essayer de mener une analyse plus aboutie de phénomènes mafia. Et d'abord, qu'en est-il du chiffre d'affaires estimé de la mafia ? Ça a été estimé par la Banque d'Italie et donc, le chiffre d'affaires des criminels, si on veut le connaître, il faut penser 558 milliards d'euros. Et la Banque d'Italie utilise cette même référence comme chiffre d'affaires approximatif. Et pour le savoir, il faut savoir quelle est la limite entre l'économie réelle d'une part et l'économie grise ou illégale de l'autre. Parce que 50 à 60 % de cette richesse, en fait, est réinjectée dans l'économie légale. D'où la première question que nous devons nous poser lorsque l'on analyse le berlusconisme qui a fait l'objet de beaucoup d'ouvrages. Mais ces dernières années, l'Italie berlusconienne, mais aussi le monde de l'ébre-échange actuel, ont connu un processus de déréglementation totale des mécanismes du marché. On a vu disparaître toutes les formes de contrôle sur les transactions des capitaux, sur les mouvements de capitaux. Et voilà qui a permis aux mafias, justement, d'injecter sur le marché mondial une masse considérable de capitaux qui circulent parfaitement librement. Et ils ne sont plus simplement sur leur domaine, leur précaré, ce qui était leur domaine traditionnel d'activité, la Calabre, la Campanie, la Sicile. Mais on constate maintenant que les mafias sont également très présentes dans le monde économique et financier d'une manière générale et dans le monde des entreprises également. Par conséquent, il faut que nous sachions exactement faire l'interprétation de ces rapports, la façon dont s'exerce le contrôle des territoires également, là où les mafias exercent une fonction d'hégémonie absolue sur l'économie, la société, la politique et les institutions et puis leur projection au-delà de ces zones traditionnelles en quelque sorte parce qu'elles agissent à deux niveaux et donc il y a une double perception du danger social que représente ce phénomène et de ce que cela doit susciter comme crainte et partant les réactions que cela doit susciter également. Et donc on part des... Il est difficile d'identifier les domaines d'activité lorsque ce ne sont pas les domaines traditionnels. Il faut essayer de trouver la mafia là où elle disparaît un petit peu, là où elle devient invisible, où il n'y a plus la violence. Malheureusement, s'il n'y a pas violence, il y a hypocrisie également des classes dirigeantes. Elles ne les voient pas parce qu'elles ne les voient pas. Elles ne les voient parce qu'elles ne veulent pas les voir. Elles ne les trouvent pas, ces phénomènes, parce qu'elles ne veulent pas les chercher. Et moi, je me suis intéressé à l'Europe, mais très rapidement, je vous dirais que si on suit le parcours des mafias, il faut suivre les mouvements des migrations siciliennes, calabraises, campagnens. Et donc, si on suit les mouvements de migration, on voit, et ça a été le cas au 19e siècle, on a vu ainsi apparaître la Cosa Nostra américaine en bout de course. Mais maintenant, ce sont les flux financiers, non pas les flux migratoires qu'il faut suivre. À partir de 1970, à peu près, les parcours suivis par la mafia, italienne notamment, en Europe aussi, ont suivi l'ancienne contrebande de cigarettes et les trafics de drogue. Et à partir de 1990, on a vu une modification des activités criminelles pour arriver à un énorme marché, celui de la cocaïne. Et à l'heure actuelle, la drangetta, la mafia calabraise, est le courtier principal, le broker principal au niveau international. Et je crois que ce changement de rôle au niveau international entre Cosa Nostra et l'anjangetta, je ne sais pas si Travalio sera d'accord avec moi, mais en tout cas, on a constaté le fait que la Cosa Nostra s'est retrouvée un petit peu sous les corléones dans une dimension nationale. Et les rapports entre la mafia et la politique après Andréotti, après la Deuxième République, bon, là, je renvoie vraiment le sujet du côté des autorités politiques, mais on a perdu justement cette dimension traditionnelle et notamment les rapports avec la Cosa Nostra américaine. La Cosa Nostra sicilienne avait pratiquement le monopole de l'héroïne, les laboratoires étaient à Marseille et en Sicile et géraient des flux considérables, les matières de base arrivaient du Moyen-Orient, on transformait ça en Italie ou en Europe et ensuite c'était envoyé aux États-Unis et ensuite la Cosa Nostra s'est retrouvée et bloquée dans une dimension nationale, les rapports avec la politique, la lutte contre les anciennes mafias, l'ostracisme, etc. Et donc sur le marché international, c'est une autre mafia qui arrive qui est extrêmement fiable, entre guillemets, parce qu'elle est très riche, elle est très fermée et parce qu'il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de gens qui collaborent avec la justice, ceux-là même qui ont mis un terme au phénomène de la mafia parce qu'ils ont collaboré avec la justice et ils ont planté le dernier clou dans le cercueil de la mafia et ensuite on est arrivé sur la Colombie, le Pérou et maintenant le Mexique où tout cela ne pose pas de problème la collaboration avec la justice et vraiment la drogue et la source, la cocaïne notamment est une source monumentale, 1 000, 1 500 euros par kilo de cocaïne alors que lorsque c'est arrivé dans les narcotrafiquants on passe de 150 à 20 000 et quand on arrive au Calabres c'est ce kilo de cocaïne enfin coca à ce moment-là c'est de la coca c'est pas de la cocaïne ça vaut en moyenne 50, même pas entre 40 et 50 000 euros et quand c'est vendu ce kilo ce même kilo de cocaïne pure enfin de coca pure produit 4 kilos de cocaïne transformée coupée comme on dit donc et ces 4 kilos ensuite valent sur le marché 50 000 euros donc on était parti de 1 500 euros et on arrive à 500 000 euros Marx aurait dit qu'il n'y a pas une marchandise au monde qui puisse produire une valeur ajoutée de 1 500 à 250 000 euros alors il est où le problème ? le problème il est là lorsque vous entendez parler d'une énorme opération de lutte contre les drogues en général le trafic des drogues c'est un trafic transnational on a arrêté deux colombiens deux espagnols et un équatorien trois napolitains parce qu'il y a toujours des napolitains au milieu et quatre calabrés et deux espagnols bon voilà mais bon en général ce que l'on comprend c'est cette dimension criminelle c'est à cela qu'on s'en attaque c'est à dire l'acquisition le transport et la vente mais dans cette même opération jamais on ne voit l'autre organisation celle qui garantit les flux financiers parce qu'il y a une partie qui est dans le monde réel criminel visible et le reste c'est une dimension économique financière politique et parfaitement légale les commerçants des directeurs de ban entre autres et donc le sujet qui nous intéresse c'est précisément celui-là comment faire mal à la mafia la heurter là où ça fait mal Duisburg a fait exploser avec la tragédie du 15 août 2007 a fait exploser tout cela mais Jean Borlingini de San Luca est arrivé en 2007 et la police allemande en 2000 écrivit un rapport sur San Luca dans lequel il décrit de manière très minutieuse toutes les activités des Calabres en Allemagne dans les restaurants les pizzerias les sociétés d'import-export la gestion du trafic de drogue etc. et la police allemande en fait étant en 2000 ne l'envoie pas à la police italienne et ne s'occupe de Duisburg après la stratégie de 2007 en 2009 on a réactualisé ce rapport mais le problème est resté un problème italien Duisburg après tout c'était pas un endroit n'importe lequel c'est stratégique comme endroit Duisburg pourquoi ? parce que c'est près de Hambourg de Rotterdam et d'Anvers trois ports Hambourg envers ces Rotterdam sont les correspondants d'un quatre port important et puis d'un cinquième Jayator pour toutes les activités de transit vers l'Orient et le port de Jayator avec le port du Piret également d'où le premier problème qui établit le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure à Jayator en moyenne c'est 1500 contrôles par an qui ont lieu sur les conteneurs qui arrivent de l'Atlantique au Piret il y en a 150 des contrôles et là c'est à l'Europe qu'il faut décider comment on va débattre contre ces phénomènes avec les mêmes instruments comment être à égalité d'armes et à égalité de volonté de lutte et j'en arrive au bout de monde une minute vous me donnez alors là bon ok non bon très bien j'ai fini le Président non écoute désolé les temps de parole ils sont ce qu'ils sont et donc surtout ne faites pas comme les parlementaires qui accélèrent leur débit simplement parce qu'ils ont moins de temps Barbara Spinelli bon d'accord je n'ai plus qu'une minute très bien alors cette dimension mondiale et planétaire a un impact politique personne ne se souvient qu'il y a eu un sénateur qui avait quitté avec une valise le Sénat pour aller en valise Tijeronamo c'était le nom de ce sénateur il avait été élu au collège européen de force à Italia et il y avait des liens avec quelqu'un qui revient en permanence sur le terrain un financier noir Mokbel et Tijeronamo avait eu recours au service de la Njuangeta et pourquoi est-ce qu'il a été candidat ? Eh bien parce que les contrôles des communautés à l'extérieur est un contrôle qui n'est pas simplement social mais qui est également politique et électorale les listes en Amérique du Sud elles sont établies par deux personnes Aldo Michique qui vit en Venezuela à Tétanque depuis 20 ans on est en 2008 et l'autre personne il s'appelle Marcello Del Luto et il y a des centaines de conversations téléphoniques où on décide des candidatures sur place et a été élu Tal Caselli pas le bon n'essayez pas de trouver notre ami mais Tal Caselli l'autre chef de la chambre de commerce de la confine industria de Buenos Aires avec des liens avec les anciens généraux de la dictature et la décision a été prise et ensuite la Drangeta est intervenue avec des rencontres régulièrement avec des loutes et au Venezuela et voilà je conclue je crois vraiment que c'est un problème qu'il faut que nous évoquions il faut que nous fassions comprendre à l'Europe que quand on parle de l'argent de la mafia on continuera de manger bien dans les pizzerias de la Drangeta de la mafia mais quand il y a une pizzeria de la mafia et quand la mafia arrive il n'y a plus de contrôle du territoire et alors à ce moment-là il faut que l'on combatte ce phénomène en utilisant les mêmes instruments où que l'on soit les patrimoines les richesses les capitales voilà là où il faut faire il faut appuyer c'est là que ça fait mal à la mafia et il faut qu'on ait un moyen de séquestration de confiscation également tel que ceux qui existent en Italie par exemple c'est vrai que les cultures juridiques ne sont pas les mêmes dans tous les pays d'Europe mais en revanche les phénomènes criminels sont exactement identiques et s'unifient de plus en plus et par conséquent il faut que nous apportions une réponse unifiée l'Italie a été la dernière à réservoir la directive de Lisbonne le Vatican l'a reçu je crois c'est le dernier pays en matière de recyclage à l'avoir adopté et donc il faut que le Parlement européen agisse sur ce point il faut également faire en sorte qu'un groupe tel que l'AGUÉ comprenne bien que ce thème de la lutte contre le crime organisé n'a strictement rien à faire avec sécurité ou répression tout simplement ça n'a strictement rien à faire avec rien à voir avec ça c'est plutôt le modèle économique des entreprises le modèle de marché et la transparence qui sont les mots clés et cette lutte par conséquent il faut qu'elle ne soit plus l'apanage des tribunaux mais qu'elle soit également une priorité pour les milieux sociaux et les sociétés d'une manière générale les interprètes invitent les orateurs à parler un tout petit peu plus lentement si c'était possible alors nous allons maintenant parler et c'est Massimo Bon Giovanni qui va nous en parler et encore une fois un appel de la part des interprètes afin que la traduction puisse suivre oui oui on comprend bien le travail des interprètes 7 minutes c'est très peu mais je vais essayer de vous faire voyager un petit peu je vais peut-être faire référence à ce qu'avait coutume de dire Falcone Falcone disait suis l'argent et tu trouveras la mafia et l'expérience que nous avons faite conjointement avec l'avocat de Patricio le problème c'est que ça n'est pas simplement la mafia il y a d'autres formes de crimes organisés qui ont recours à la mafia notamment au sommet de l'État au sommet de l'État on s'est aperçu qu'avec une ordonnance de protection en ce qui concerne un scandale qui a frappé en plein cœur le gouvernement italien au début de 2015 et il s'agissait notamment du ministère des infrastructures et des transports qui avait été mis en l'index et il y a eu d'ailleurs des mises en prison c'est le ministère des transports donc c'est le ministère qui est chargé de gérer le plus gros volume de deniers publics et puisque nous sommes devant vous parlement européen il gère sachez-le également des fonds publics européens pas seulement des fonds publics italiens donc le crime organisé ou la criminalité organisée ça n'est pas simplement la mafia ça comprend également des associations de malfaiteurs qui ne sont pas forcément mafieux mais qui malgré tout trouvent un moyen de venir s'infiltrer dans les structures de l'État et les instances de l'État alors lorsque je parle de cette structure de mesures de protection je fais référence à un scandale qui a eu pour conséquence la démission du ministre Lupi ministre Lupi qui avait comme interlocuteur ou même qui était de l'ingénieur Ercole Incalza et Incalza c'est quelqu'un qui a gouverné pendant 25 ans sur le ministère de l'infrastructure grosso modo en fait c'était lui qui était le chef il n'était pas formellement ministre mais grosso modo pendant 25 ans c'était lui le chef le grand chef au ministère et je vais vous expliquer très rapidement quel est le mécanisme auquel il avait recours et j'espère que les interprètes arriveront à me suivre mais pour ce faire il faut que je vous cite le comité interministériel pour la programmation économique C-I-P-E qui est un organe de décision au sommet de l'état italien et qui est un conseil auquel participe par la force des choses le ministre de l'économie et des finances le ministre des infrastructures le ministre des territoires et de l'environnement ainsi que d'autres ministres compétents pour l'oeuvre la structure l'ouvrage a approuvé et ce C-I-P-E c'est un énorme robinet grosso modo en fait il y a un volume financier considérable qui sont mis en circulation en Italie par le truchement du C-I-P-E et ce conseil intergouvernemental nomme également à son sommet et là je m'interromps parce que je voulais faire référence à ce qui vient d'être dit parce que nous on parlait de Nicolas Cosentino il me semble qu'il est assigné à résidence mais il a été sous-secrétaire de la présidence du conseil des ministres et il a été nommé secrétaire du comité interministériel pour la programmation économique donc le C-I-P-E qui contrôle je vous le disais ses flux financiers considérables donc ça voilà qui a été nommé au sommet de cette organisation autre personne nommée dont on a beaucoup parlé également il faut que je lise les noms parce qu'il y a le frère aussi et en fait le frère lui il avait une tâche spécifique au sein d'une des grandes banques italiennes l'Institut bancaire San Paolo mais là il s'agit de Michique et Michique c'est Gianfranco Michique dont je vous parle ici lui aussi on en a beaucoup parlé et voilà donc on les met en place mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas de les mettre en place de la gestion de fonds publics considérables pour les infrastructures d'énormes flux financiers de l'État enfin grosso modo il s'agit du denier public de l'argent des contribuables donc il ne s'agit pas simplement des personnalités il s'agit également de se doter d'instruments et à cet égard je citerai un instrument réglementaire qui a été conçu inventé en quelque sorte et ensuite soumis à la sacracité du Parlement européen c'est ce qu'on appelle la Légé Objetif la loi d'objectif et là encore la personne qui est l'ingénieur in Calza dirigeait justement le ministère des infrastructures et c'est lui qui faisait les demandes au CIPE pour obtenir les financements pour les ouvrages publics un individu qui donc a géré jusqu'à son arrestation qui a géré 250 milliards d'euros pour des ouvrages publics des ouvrages des infrastructures d'intérêt public et lui il est l'auteur de cette Légé Objetif donc la loi objectif donc en fait de quoi s'agit-il il s'agissait de permettre à des individus externes à l'état externes à l'administration publique il s'agissait de les autoriser à décider quelle infrastructure quel ouvrage public doit faire l'objet d'un financement public et lequel doit suivre un parcours particulier et voilà ça me ramène au sujet la simplification le sujet de notre rencontre mais la simplification ça n'est jamais une bonne chose pourquoi parce que qui dit simplification dit réduction du pouvoir d'information en ce qui concerne le processus de prise de décision pour les grosses infrastructures et le processus de prise de décision lorsque l'on a retrait à cette loi d'objectif et bien il n'est pas fait par l'administration publique mais il est fait par des individus qui sont extérieurs qui n'ont rien à voir avec l'administration le maître d'ouvrage par exemple qui décide si un ouvrage peut ou ne peut pas être inséré dans le PIS le programme des infrastructures stratégiques j'ai bien conscience de la grande complexité de mon propos et donc je vais peut-être essayer d'attirer plus particulièrement votre attention sur ces artifices cette utilisation de lois qui ont été créées ad hoc spécifiquement pour éliminer justement toute possibilité d'influence que ce soit du parlement ou que ce soit des citoyens et je ferai référence au Val-de-Suz pour illustrer mon propos alors l'administration publique est mise hors circuit le CIPE lui-même est mis hors circuit pour les décisions relatives au financement des ouvrages relatives aux collectivités qui doivent être associées au financement et là il y a justement cette ordonnance qui a confirmé les modalités de gestion des fonds publics et notamment des fonds publics provenant de l'Union européenne et donc ce monsieur Nkalsa on a eu des interceptions d'entretien téléphonique avec le ministre Lupi et le ministre Lupi rassurait Nkalsa en disant attention fais gaffe il y a des voix que l'on commence à entendre et qui se prononcent en faveur de ton exclusion du ministre des infrastructures dont Lupi était en train de dire dans ses écoutes téléphoniques à Nkalsa si jamais il te fout dehors c'est le gouvernement qui tombe donc vous voyez un peu le pouvoir de ce monsieur Nkalsa qui gérait plus de 200 milliards d'euros et voilà maintenant je reviens à la question du TAV le train à haute vitesse Torino-Lyon pardon Turin-Lyon pardon et donc je ne sais pas vous n'êtes peut-être pas au courant du mouvement de lutte contre le TGV Turin-Lyon de la part des habitants du Val-de-Suz c'est arrivé après 2005 parce qu'après en 2006 le gouvernement Prodi a retiré le Turin-Lyon de la loi objectif et l'a soumis à une loi ordinaire qui prévoit une participation accrue des citoyens au processus de prise de décision sur ce tronçon et également sur les processus administratifs d'approbation de ce tronçon et figurez-vous Kinkalsa grâce à son bureau son office qui s'appelle structure technique de mission c'est le nom de son bureau et c'est lui-même qui l'a créé inventé de toute pièce en utilisant justement les dispositions de la fameuse loi ad hoc la loi d'objectif dont je vous parlais et c'est ça qui est parfaitement stupéfiant et il y a une disposition dans un décret d'application d'une directive communautaire chapitre 5 du décret d'application prévoit justement la création de cette structure technique de mission une disposition dans le texte et grâce à cette structure technique de mission ou STM à la tête de laquelle était Kinkalsa on est parvenu à convaincre le gouvernement et le CIP dont je vous parlais tout à l'heure d'appliquer la loi ad hoc pour le TGV ou plutôt de faire revenir le tronçon TGV dans le domaine de compétences de la loi ad hoc retirant ainsi des compétences au CIP indiquant que en fait jamais la loi ad hoc n'avait cessé d'être applicable à ce tronçon tour un lion du TGV et il y a des documents qui l'en attestent malheureusement ce document n'est pas disponible en fait il y a une annexe au 7e PDF de 2012-2013 qui contient le programme des infrastructures stratégiques et dans ce document et dans une série de tableaux l'on voit apparaître de manière parfaitement explicite que la loi ne s'applique plus à ce tronçon sur un lion TGV donc cette note de la STM gérée par INCALZA va même jusqu'à citer un tribunal administratif et moyennant de très nombreux documents dont une étude parlementaire de 2011 dans laquelle l'on faisait état du fait que le Turin-Lyon avait été exclu de l'application de la loi d'objectif voilà où on en était on m'invite à conclure alors pourquoi est-ce que c'est revenu dans le champ de la loi d'objectif pas pour exclure les consultations populaires ou la population mais pour garantir qu'il y ait un appel d'offres en 2005 et grâce à cette loi d'objectif le tronçon Turin-Lyon notamment le tunnel de la Madalena a été approuvé en 2010 mais du fait de cette réinsertion dans cette loi ad hoc l'on a pu ressusciter un contrat issu d'un appel d'offres de la CMC de 2005 maintenant en ce qui concerne la présence de la N'Drangheta dans le Val de Suse et notamment sur le chantier du tronçon Turin-Lyon et bien ce sont ces mêmes aussi qui ont indiqué cela dans une note en fait il s'agissait d'un rapport sur la pénétration dans le Piémont dans le nord-ouest de l'Italie par la N'Drangheta et ils avaient inclus ce qu'on appelait l'enquête Sam Michele et ils faisaient état de cet appel d'offres remporté en 2005 pour un ouvrage qui avait été ressorti du champ de compétences du CIPE enfin bref c'est en 2005 c'est une folie absolue et les carabiniers sont arrivés pour vérifier la présence de la N'Drangheta au sein même physiquement du chantier le plus contrôlé d'Europe et à travers cette ordonnance dont je vous parlais l'ordonnance du tribunal de Turin nous sommes nous avons constaté que la N'Drangheta était à l'intérieur présente sur ce chantier et qu'ils étaient chargés de goudronner les routes demandées par la préfecture de Turin mais comment se fait-il que sur les chantiers les plus contrôlés du monde on trouve des ouvriers de la N'Drangheta et bien parce que lorsqu'il y avait des contrôles et il y a des réglementations mais même lorsqu'il y avait des contrôles il y avait un manque de volonté de gérer l'ordre public au sein même du chantier pas contre les manifestants mais contre la pénétration des mafieux de la N'Drangheta et la préfecture elle-même a constaté que Toro S.A.R.L. dans l'enquête Saint-Michel avait été présenté comme ayant des liens avec l'ouvrage et c'est après tout la préfecture qui avait demandé que l'on procède au goudronnage de cette route mais il le savait parce que si on peut travailler sur ce chantier et bien c'est forcément qu'on a obtenu une autorisation de la préfecture et la société Toro S.A.R.L. le savait parce qu'elle a approuvé l'appel d'offres et maintenant je vous lirai simplement le passage d'une écoute du 20 octobre 2011 où l'on parle de Giovanni Toro donc la société qui était chargée d'asphalter les routes et dans cette écoute téléphonique il affirme qu'il a été contraint à se cacher parce que la télévision italienne était venue sur place et qu'il ne voulait surtout pas être filmé par la télévision italienne vous allez vous demander mais quoi il était incognito non tout le monde savait qu'il était là une calzace s'en cachait pas et les contrôles tout ouvrage public a un code code unique projet C.U.P. donc pour contrôler les flux financiers notamment et pour Turin-Lyon ce C.U.P. a été erroné pendant deux ans et la législation anti-mafia donc n'était plus applicable aux travaux du Turin-Lyon et je ne suis pas le seul à le dire c'est le président de l'autorité anticorruption M. Cantone avec l'accord de 2012 qui affirme qu'avec cet accord de 2012 entre la France et l'Italie on prévoit l'application sur le territoire italien du droit français en ce qui concerne les appels d'offres la réglementation française toutefois ne prévoit pas des C.U.P. ou des codes anti-mafia ou une réglementation spécifique de lutte contre la criminalité organisée et contre la mafia et par conséquent ils ne se sont pas rendus compte de cela ou si ils s'en sont rendus compte ils n'ont pas voulu le dire ou bloquer la ratification et donc le Parlement italien a ratifié cet accord de 2012 qui exclut entièrement toute possibilité de contrôle anti-mafia sur les appels d'offres gérés par la société actuelle merci un peu de café peut-être et puis nous allons passer ensuite aux questions réponses moi je voulais revenir sur certaines données je ne sais pas comment on voit en Europe les résultats de l'Expo Milan est-ce que c'est un triomphe ou pas mais nous en tout cas nous n'avons pas forcément cette vision là mais en tout cas cette expo qui s'est achevée fin octobre est comparable à celle d'Hanovre avec des dizaines de millions de visiteurs et on a considéré qu'Hanovre était un échec mais celle de Milan est pire encore il faudrait remonter à 1962 semble-t-il pour trouver une expo qui a encore plus mal fonctionné 160 millions ont été consacrés à l'achat de terrain alors que le prix du marché est en fait 10 fois inférieur on a donc payé avec des fonds publics 10 fois ce que ces terrains valaient une partie a été payée par la région une partie par l'état un investissement à fonds perdus auquel il faut ajouter ensuite les coûts d'investissement il s'agit pourtant d'un chantier provisoire qui est en train d'être démonté de 2,4 milliards d'après les calculs qui ont été faits donc on considère qu'il va y avoir une perte à fonds perdus absolument énorme et cela sans compter l'intérêt à rembourser aux banques les intérêts qui représentent aujourd'hui à eux seuls quelques 200 millions d'euros au départ l'on pensait que ces terrains pourraient être réutilisés on parlait au départ de 6 millions d'euros maintenant on parle de 72 millions d'euros mais qui voudra payer une telle somme pour ces terrains et bien en fin de compte ce sont les contribuables qui finiront par payer la facture ils devront ils devront payer pour quelque chose qui a été démoli dont il ne restera plus la moindre trace ces terrains ont été électrifiés l'accès à internet a été prévu ces terrains ont été proposés aux enchères mais personne n'a proposé l'enchère la personne chargée de l'expo une sorte de commissaire de l'expo à veiller à ce qu'il n'y ait pas le moindre contrôle démocratique et un mois avant le début de l'expo il affirmait qu'il faudrait vendre les billets d'entrée à 23 euros ce qui permettrait de compenser les coûts il a ensuite affirmé que 19 euros seraient suffisants et ensuite il en a rabaissé le prix à 10 euros le billet et puis on a même fini par donner gratuitement des billets à personnes âgées les retraités les enfants quiconque se présentait le soir uniquement pour gonfler le nombre des personnes qui venaient visiter l'expo mais en réalité il n'y avait pas la moindre rentabilité puisque personne ne payait véritablement le prix du billet au départ le nombre de visiteurs a été gardé secret comme s'il s'agissait d'un véritable secret d'état et lorsque les chiffres ont été révélés ils ont en fait été gonflés puisqu'il y avait des personnes qui venaient uniquement pour travailler dans cette expo et qui ont été comptabilisés comme des visiteurs carlo petrini de slow food a presté des services pour lesquels il n'a même pas été payé alors que certaines grandes multinationales étaient censées s'acquitter des frais certaines entreprises qui devaient travailler à l'expo étaient quelque peu douteuses c'est le moins que l'on puisse dire or lorsque l'on a un budget énorme et bien on peut se dire que l'on peut prévoir des campagnes pour attirer les visiteurs on se rend compte que la plus grande partie des visiteurs venait en réalité du voisinage de Lombardie donc des personnes qui ne passaient pas la nuit dans les hôtels qui ne consommaient pas sur place et donc cette immense vague de visiteurs chinois que l'on nous avait promis ne sont jamais arrivés nous avons maintenant cette expo land ce terrain énorme que personne ne veut acheter que va-t-on en faire alors qu'il faut rembourser ces fonds pendant des années on a parlé de la construction d'un centre technologique dont la pertinence est douteuse puisqu'il y a déjà un centre de ce type à Gênes mais ce centre de toute façon ne couvrira que 60 000 mètres carrés alors que le site couvre lui un million de mètres carrés ce sera donc un petit îlot dans une petite oasis dans un désert immense mais c'est qu'il y a également des élections qui se profilent on va appeler cet endroit le technopole humain Italie aucune idée de ce que ça signifie véritablement mais c'est ainsi que cet endroit sera baptisé les institutions où qu'elles se trouvent les institutions scientifiques sont très peu impressionnées il y a déjà un centre de ce type à Gênes il y a déjà des centres de recherche à Milan pourquoi construire ce nouveau centre le commissaire qui est donc chargé de tout ceci qui s'appelle Giuseppe Sallon sera candidat du centre droit à la mairie de Milan M. Salla et c'est ce qui nous ramène au sujet d'aujourd'hui a choisi lui-même le personnel qui travaillait à l'expo et la plupart de ces personnes se sont retrouvées en prison il est le seul à être encore libre Antonio Ronioni qui s'occupait des infrastructures a été arrêté son bras droit M. Pagni a été arrêté Antonio Achebo le commissaire adjoint lui aussi a été arrêté Andrea Castellotti qui est gestionnaire des installations et lui-même en prison Pietro Galli lui est en revanche libre mais il a déjà été poursuivi pour faillite frauduleuse et quand on choisit des personnes de ce type pour être à vos côtés et bien on peut se dire que votre propre intégrité est douteuse et pourtant M. Zala a été promu en quelque sorte donc l'histoire de l'expo c'est l'histoire de montants énormes dépensés pour construire des bâtiments qui ont été détruits six mois plus tard énormément de pots de vin beaucoup d'arrestations ont été faites certains d'ailleurs sont assez célèbres des personnes qui ont été impliquées dans des scandales de corruption déjà dans les années 90 92 et les seules personnes qui semblaient ne pas se souvenir du passé douteux de ces personnes et bien c'est M. Zala donc le commissaire chargé de l'expo Gian Stefano Fridiero par exemple qui s'occupait de corrompre les gens de droite une autre personne qui s'occupait de corrompre les gens de centre et bien toutes ces personnes ont été déjà poursuivies et condamnées pour corruption en Italie et ce sont des noms que l'on n'arrête pas de retrouver dans ce type de situation quoi qu'en disent les tribunaux donc ces cas de corruption ont été découverts avant même que l'expo soit construite puisque tout a été révélé mais l'expo oublions toutes les règles qui s'appliqueraient normalement le haut commissaire en fait a droit à une suspension de démocratie en quelque sorte dans la zone qu'il contrôle la presse la presse aussi a été payée par le biais de publicités puisque des millions ont été dépensés dans les publicités dans la presse plus de 500 articles ont été publiés par les journaux il faut payer pour ces articles et tous ces quelques 180 journaux qui publient des articles qui en fait rendent un hommage un hommage payé à l'expo le système juridique qui fonctionnait bien avant l'expo très mystérieusement s'est interrompu alors soit on a suspendu au 1er mai soit la justice a mis les choses entre parenthèses et en réalité après l'expo Renzi a remercié le procureur de Milan pour la manière très intelligente dont il avait géré les choses moi il me semble que des gens qui violent le droit doivent de toute façon être poursuivis pourquoi faut-il que Renzi remercie le procureur de Milan bon monsieur Sala comme je vous l'ai dit a été désigné candidat à la mairie ce sera une manière de continuer à contrôler la ville il dit lui être gestionnaire plutôt que responsable politique et peut-être que ce type de modèle sera exporté au niveau national voire européen faisons donc très attention malheureusement nous n'avons pas beaucoup de temps pour des questions toutefois nous allons le prendre deux ou trois pas beaucoup de temps mais si vous avez des questions n'hésitez pas sinon c'est moi qui me chargerai d'en poser une à Marco justement comment se peut-il qu'en si peu d'année aient disparu complètement les données réelles des moyens de communication par exemple pour l'expo il n'y a aucune donnée réelle qui a permis à tout cela de disparaître je crois que réponse il y a une explication ce sont les investissements dans la publicité la presse notamment la presse écrite est de plus en plus en crise et plus elle perd le lecteur plus elle se pose la question de savoir pourquoi elle les perd et donc elle a un petit peu tendance à essayer de remédier à cette hémorragie de lecteur avec des investissements publicitaires qui ne sont plus des investissements publicitaires parce que si vous achetez une page vous achetez l'ensemble du journal et pas juste la page et la dose de publicité pour l'expo était adressée bien entendu aux journaux qui en disaient du bien et puis certains ont commencé à dire du mal et après ils ont reçu des encarts publicitaires et ils ont fini par en dire du bien puis il y a ceux qui en parlaient bien juste à côté de la pub et qui en parlaient un tout petit peu moins bien dans les pages suivantes pour garder pour ne pas faire mauvaise figure après il y a le talk show aussi le talk show télévisé et ça ça a mis vraiment ça a créé une information unique donc on dit du bien on dit du mal mais à personne on ne demande de documenter le succès on ne dit à personne montrez-nous des documents qui prouvent que c'est un succès en revanche ceux qui parlent d'un flop qui disent que ça a été un échec monumental à eux on leur demande de fournir des preuves et on on accuse ceux qui font entendre des voix critiques de faire preuve de pessimisme ils ne font que déprimer tout le monde avec leurs articles et leurs arguments cafardeux mais autrement parce qu'on a offert des billets d'entrée l'expo a été assaillie par des hordes de barbares qui voulaient venir visiter les pavillons de Dubaï et d'Omane où il n'y avait évidemment rien mais bon ce qui était important c'était d'y être et en plus si on ne paye pas c'est tout bénéfice et donc il y avait 7 heures de fil d'attente pour visiter ces pavillons et les Yennais un programme télévisé une émission satirique envoyait quelqu'un qui est parti du centre de Milan pour essayer de les visiter justement le pavillon du Qatar ils en envoyaient un autre qui partait du centre de Milan pour essayer d'arriver au Qatar et devinez qui est arrivé en premier et bien c'est celui qui a pris l'avion qui est arrivé au Qatar avant celui qui avait quitté le centre du Milan pour essayer d'arriver au pavillon du Qatar c'était 6 pour l'un 7 pour l'autre quelque chose comme ça dans n'importe quel autre pays s'il y a une manifestation pour laquelle il faut attendre cette heure et bien c'est considéré comme un chef d'oeuvre d'inefficacité alors qu'en Italie qu'est-ce qu'on a dit ah non c'est un triomphe il y avait des files d'attente c'est pas formidable ça vous êtes parvenu à faire attendre les gens pendant 7 heures c'est dire si c'est un succès retentissant voilà évidemment ça déclencherait l'hilarité dans n'importe quel autre pays en revanche et nous en Italie non on plaisante pas avec ça quand Crozza a dit qu'à ce moment-là le Monizé ça doit être un monument national il y a très peu de gens qui ont compris parce qu'il y avait 14 heures d'attente mais bon blague à part c'est quand même assez triste merci y a-t-il des questions des parlementaires Isabella Léonora Barbara vous souhaitiez intervenir parce qu'il y a des questions du public et après il y aura le deuxième panel c'est Lorenzo Robustelli qui assumerait la présidence oui je t'en prie Barbara merci désolé je suis arrivé un petit peu en retard mais je souhaitais poser une question à Marco tout ce que vous nous avez raconté là les uns et les autres ça confirme à quel point la corruption est omniprésente et les intervenants précédents ont parlé de la mafia de la Blangetta et de leur présence dans les ouvrages publics et puis vous avez évoqué le comportement des journaux la presse bon Marco vous nous avez parlé de cela mais ça revient un peu sur le devant de la scène là maintenant on dit que le processus de Palerme ça a été un postulat complètement absurde il y a quelques jours il y a eu un débat à la télévision où justement on t'a demandé d'être l'interlocuteur de quelqu'un pour confirmer je ne sais plus exactement ce que c'était la solution et l'autre c'était qui oui c'est ça l'Imanine mais tout ça tout à coup ça a renforcé le camp de ceux qui disent que il n'y a pas d'infiltration par la mafia du pouvoir de l'état et que c'est une invention pure et simple des journalistes comment est-ce que tu t'expliques ça bon il y a la pub pour l'expo mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse pub aussi du côté des journalistes la mafia réponse je crois que la meilleure façon d'expliquer cela c'est de dire que certains veulent absolument être optimistes c'est la méthode quoi et finalement parler de la mafia après tout c'est parler de choses qui sont anciennes qui sont moches ça c'est le lieu commun c'est l'idée reçue donc parler de Falcone et de Borsellino bon allez je vous en prie ou de Santini éventuellement mais on ne va pas commencer à se poser la question de savoir pourquoi ils ont été tués et les mafieux il y en a beaucoup à vrai dire la mafia a davantage contribué à la vérité que l'état ils font preuve d'un esprit de collaboration beaucoup plus marqué que les structures de l'état et donc en fait en parler c'est être pessimiste c'est c'est la déprime donc Manini nous disait non attendez je me reprends parce que je vais essayer d'être clair maintenant prenons un délit qu'on connaît à Pérouse vous vous souvenez le crime l'étudiante anglaise qui a été assassinée chez elle là les deux mis en examen Amanda Knox et Solicito ont été graciés ou innocentés mais ça ne veut pas dire qu'Amanda Knox se suicidait ou qu'elle vit encore ça veut dire que c'est un crime c'est un homicide mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour les mettre en cause quelqu'un d'autre a commis le crime mais on n'a pas suffisamment trouvé de preuves pour dire que ce sont ces deux là qui étaient coupables voilà pourquoi ils ont été innocentés et pour Manini c'est la même chose il n'y a pas suffisamment de preuves on n'a pas de preuves que c'était lui qui était à l'origine de cette négociation mais après il y en a d'autres qui ont été tués par la mafia et on aurait pu en arrêter d'autres ça aurait pu être Manini mais on n'avait pas suffisamment de preuves après il y a eu dix autres mis en examen le juge a indiqué qu'il y avait crime même si on n'avait pas les preuves que c'était Manini qu'il avait commis ensuite on verra si les autres ce sont les bons ou si pour eux il y a des preuves et donc il faudrait donner des informations sur la peine prononcée mais là maintenant tout ce qu'on dit c'est voilà tous innocents il ne s'est rien passé et comme si Meredith vivait encore ou Meredith s'est suicidée ou elle s'est suicidée par légitime défense enfin bref ou alors il y a meurtre mais il n'y a pas crime enfin c'est un homicide maintenant au procès malheureusement personne n'en a parlé de manière suffisamment bien à part le film de Sabina Goutsati et je ne citerai pas le reste parce qu'il y a conflit d'intérêt mais sinon on n'en saurait rien et on dit heureusement l'état et la mafia n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre vous savez comme dans les films vous avez les cowboys d'un côté les indiens de l'autre c'est très simpliste c'est un petit peu les bisounours oui je remercie Courzio également et le rapporteur pour ce débat et ces discussions qui à mon avis sont extrêmement importantes je pense que ce débat est particulièrement important pour les raisons qui ont été présentées Francesco je pense que nous avons besoin de créer une sensibilisation sur la question de la mafia il faut éviter toute superposition amalgame avec les questions du sud c'est à dire que c'est quelque chose qui ne concerne pas qui ne touche pas l'Europe je pense qu'en tant que groupe politique nous devrions nous charger de ces questions je crois que cela est particulièrement important d'ailleurs c'est un processus de corruption et les modèles de développement sont intimement liés moi je ne pense pas que ce soit un hasard qu'il y ait trois chantiers publics inutiles nous avons le train Turin-Lyon l'axe Turin-Lyon l'expo tout cela est lié à la corruption je pense que nous à la gauche nous devons indiquer que la question de la corruption n'est pas une question neutre sur le plan politique c'est une question qui est liée au type de modèle de développement préconisé proposé et je voudrais poser une question qui n'est pas directement liée entre cette relation étroite entre le monde politique et les médias en Italie il y a un débat sur la question de la mafia et du capital cette semaine la solution qui est proposée par le gouvernement est l'exposition de Milan et le modèle je crois que le modèle de l'expo comme nous l'a dit travaillant il y a peu et bien je souhaiterais savoir nos lecteurs voient cette relation entre Milan et Rome avec le procès mafia capitale il faudra garder à l'esprit cette question de Rome merci moi je voudrais dire une petite chose c'est très intéressant en effet parce que le modèle le modèle est un modèle de corruption totale c'est un modèle de corruption totale qui a l'avantage d'être un nouveau modèle de corruption avec un consensus généralisé auprès des médias cette corruption est très organisée mais je ne sais pas si Francesco souhaite intervenir oui oui en effet je suis tout à fait d'accord cette campagne des médias sur le Camagnino avait cet objectif on souhaitait on souhaitait se débarrasser d'un maire qui certes avait commis de nombreuses erreurs mais n'oublions pas par exemple Luca qui avait commis de nombreuses erreurs mais on verra ce que fera la justice mais il y avait une campagne claire et Rome ne pouvait pas être gouvernée une conseillère a dû se charger de Rome et qu'a-t-elle fait et bien il y a eu un nouveau un nouveau maire un nouveau maire qui s'est comporté comme les maires antérieures et pas comme un commissaire qui aurait dû la gérer d'une autre manière ce modèle de la remise en question de la légitimité de la représentation est absolument fondamental et cela est lié à l'autonomisation du modèle économique il s'agit des deniers publics et je crois que c'est le nœud de la question nous avons un assesseur du budget qui nomme les inspecteurs régionaux et il y a une élimination de l'autonomie de la représentation il y a une gestion excessive de la part de commissariats contre la corruption on ne peut gérer ainsi les contrats publics je pense qu'il faut retrouver la légitimilité et ne pas penser que qu'au nom de la lutte contre ces personnes ennemies du bonheur on ait pu commettre toutes ces questions qui à mon sens sont gravissimes bien nous allons conclure ce panel une petite pause de la suite de la suite Merci. 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 Bonsoir. Désolé, mais je vous invite à bien vouloir revenir en salle. Je vous rappelle à l'ordre parce que nous avons moins de 45 minutes, parce qu'après, il faudra libérer la salle. Ce sont les règles du Parlement qui s'appliquent à 18h45 impératiquement. Il faut qu'on libère la salle. Et puis, c'est un panel qui est quand même intéressant. Donc, s'il vous plaît, venez vous asseoir de manière à ce que nous puissions commencer. Ah, j'ai perdu mes lunettes. Alors, le sujet de ce deuxième panel, c'est l'impact social du crime organisé. Donc, c'est l'étape suivante, en quelque sorte. On a parlé du niveau politique et du niveau judiciaire. Maintenant, on va parler du niveau concret, celui des citoyens. Et trois intervenants, Lorenzo Friggiero, journaliste et coordinateur à Libera Informazione, vous le connaissez tous, un organe de lutte contre la mafia, s'occupe de tout cela au jour le jour, comme les deux autres intervenants. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de donner des informations sur le crime organisé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, souvent, nous, journalistes, nous... bottons, touche, en quelque sorte, nous n'en parlons pas beaucoup. Ensuite, ce sera Anna Riccardi, qui interviendra, qui travaille à Scampia, dans une école primaire dont elle est vice-présidente. Vous savez qu'il y a eu une association des plus jeunes dans ce collège, pardon, pas une école primaire, un collège, où l'on a essayé, on essaye justement d'assurer la mixité sociale, c'est-à-dire d'éviter que les gens, de se retrouver coincés. Et ensuite, dans une situation... Et ensuite, Franco, Yaniello... Entendez-vous bien la cabine française ? Donc, je vous disais, petit problème technique, les interprètes vous présentent leurs excuses. Alors, il s'agit d'utiliser les armes de la culture. C'est de cela que Franco Yaniello vous parlera. Mais il est mieux placé pour en parler que moi. C'est un sujet extrêmement intéressant et je ne doute pas qu'il aura des choses à nous dire. Donc, Lorenzo, si tu veux bien commencer. Ah oui, et puis, je vous rappelle que 7 minutes par personne, c'est le maximum, si on veut avoir un peu de temps pour les questions. Oui, merci, merci de m'avoir invité à prendre la parole. Alors, je vais parler de Falcon et... de Falcon, pardon, parce que sans le sang versé par les victimes, il est probable que la majorité des citoyens italiens auraient continué de vivre la mafia au quotidien comme quelque chose qui est tout simplement accessoire dans leur vie et à laquelle il ne faut pas s'atteler. Et sans ce dégoût face à la violence de la mafia, il n'y aurait pas eu d'espace pour l'Ibera. L'Ibera, une fermation, n'aurait tout simplement pas vu le jour. Elle a vu le jour le 25 mars 1995. L'objectif était d'associer tous ceux qui étaient intéressés par la lutte contre la mafia et de fédérer leur lutte et de construire des parcours démocratiques légaux qui respectent la Constitution. La date formelle de naissance n'est jamais que la date d'arrivée d'un parcours très long qui a commencé immédiatement après les stratégies que j'ai évoquées au début de mon intervention. Il y a eu beaucoup de points de non-retour dans l'histoire de notre pays. Beaucoup se sont posé la question de savoir quelles sont les stratégies qu'il faut adopter pour lutter contre la violence de la mafia. L'objectif de la mafia étant de frapper les tenants des pouvoirs, la magistrature milanaise notamment, une magistrature qui n'hésitait pas à agir et qui avait jeté de la lumière sur la corruption et ensuite on appelait ça tangento poli. Parler en 7 minutes de ce que nous avons fait en 20 ans et de ce que nous faisons maintenant, c'est extrêmement difficile, c'est complexe. Il y a une page de notre bilan social qui vous donnera une idée du nombre d'activités que nous développons. Mais commençons par le début. La première initiative a été la collecte d'un million de signatures de citoyens italiens pour approuver une loi, la loi 109 de 1997, permettant d'utiliser les biens confisqués à des fins sociales, confisqués à la mafia. Et le mouvement populaire qui était au début, qui était à l'origine de ce mouvement, consistait à dire que nous souhaitions que tous les biens de la mafia et des corrompus soient saisis et confisqués, les biens meubles et biens immobiliers soient confisqués et utilisés par les collectivités locales afin de créer des emplois, des écoles, des services, la sécurité et afin de lutter contre la marginalisation. Et donc à l'anniversaire, le 21 mars de la première journée, nous étions en mars dernier au 20e anniversaire. Nous étions à Bologne en mars dernier. Et lors de cet anniversaire, nous avons dit que nous avions créé une journée de la mémoire de l'engagement. Et l'objectif était, outre la confiscation des biens, de se concentrer sur un autre pilier. C'est-à-dire que l'on lit les noms des victimes innocentes des mafias tous les ans, un millier de noms, et l'on a ouvert une liste avec des chiffres... Il y a un lieu où les familles peuvent se rendre. Les victimes... Les proches des victimes de la mafia ne connaissent pas la vérité parce que souvent, les témoins ont été tués. Et puis en 1997, il y a eu une longue chevauchée avec beaucoup d'initiatives. En 2000, il y a eu le projet Libera Terra. C'est un cadre qui a été donné à des... C'est une marque, pardon, qui décrit des produits provenant de coopératives financées par l'argent confisqué aux mafieuses et corrompues. Ensuite, il y a eu 5000 volontaires provenant des quatre coins de l'Europe qui sont allés travailler sur les terrains confisqués aux mafias. En 2007, Libera Informazione, Libre Information, donc je vous rappelle, si vous m'y autorisez, que les deux présidents directeurs qui ont souhaité lancer cette initiative dans le domaine des journalistes, Roberto Morione et Santo de la Volpepo, ensuite, nous rappelons leur nom parce qu'ils ont donné leur dernière année de vie à cette bataille de l'information sur les sujets et c'est une information qui est extrêmement essentielle. Marco Travaglio l'a dit très justement. L'information, malheureusement, a été étouffée en Italie ces dernières années et à l'occasion de certaines affaires telles que celle de l'Expo, ça ressort un petit peu. Ensuite, Flair en 2008 est né et là, on parle de l'Europe. En fait, c'est un premier réseau qui réunit diverses associations au niveau européen et plus récemment, il y a eu la campagne de 2010 contre les corruptions, Corotti en 2010, donc il y a deux ans, la campagne sur l'avenir. Et ces activités ont permis d'étendre les activités de l'Ibera et on a eu un premier succès avec la directive 42 du 3 avril 2014 qui a trait à la question des biens confisqués. Donc ça, c'était un premier succès de l'Ibera et cette directive doit être exécutée et mise en œuvre parce qu'on se rend bien compte que les ordres juridiques ne sont pas les mêmes, les réglementations ne sont pas les mêmes, le droit civil de common law ou le droit civil civiliste traditionnel ne gèrent pas la criminalité de la même façon, mais la mafia, quant à elle, dégage des bénéfices et utiliser ces bénéfices pour des œuvres sociales, c'est quelque chose qui n'est pas contesté et qui ne dépend pas des ordres juridiques. Et puis par ailleurs, il y a différentes campagnes qui ont été mises en œuvre au cours de ces dernières années afin d'éradiquer ce mouvement. Il y a eu un mouvement à Bruxelles, à Londres, à Paris, en Suisse et l'idée était de travailler et d'œuvrer afin de communiquer la lutte contre la mafia, de communiquer la question de la mémoire également. Le 21 mars comme journée de la mémoire de l'engagement, c'est quelque chose qui est important pour l'Europe. J'en ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a également la bataille que nous menons afin de parvenir à une directive européenne sur les lanceurs d'alerte, ce qui concerne évidemment tous les phénomènes de corruption. Et il y a là un lien extrêmement étroit avec la question du crime organisé. Puis il y a le rapport des 162 également qui est à la base du programme Falcon et Borsellino. Et Cassara, le commissaire Cassara, on s'en souvient en 21, a dit quelque chose. Le pouvoir des mafieux ne découle pas du nombre et de la qualité des différents mafieux, mais surtout de la mise en réseau dans le tissu social-économique en se fondant dans le réseau social-économique, en y trouvant leur place et ainsi ayant une zone grise énorme. Les ganglions de la mafia sont constitués précisément de ces zones grises à laquelle n'arrivent pas à s'attaquer si ce n'est que de manière superficielle le pouvoir judiciaire. Fin de citation. Donc voilà. On l'a rappelé dans les interventions précédentes. Il y a un lien étroit entre la criminalité organisée et les pouvoirs publics. Et l'Union européenne doit en avoir conscience parce que la question des mafias, ce n'est pas une question du sud de l'Italie. Comme le disait Francesco Folgerone, ça n'est pas non plus une question typiquement italienne. C'est quelque chose qui est maintenant présent au niveau planétaire. L'anjangheta étant le premier broker de trafic de stupéfiants au niveau mondial. La corruption est vraiment endémique au niveau planétaire. Et j'en arrive à ma conclusion parce que le temps qui m'était imparti est arrivé à son terme. Quoi qu'il en soit, la bataille devra être luttée. La bataille devra être menée sur ces terrains, également dans le domaine du recyclage de capitaux et les crimes environnementaux. Il faudra se doter d'instruments. Il faudra renforcer Eurojust, il faudra renforcer Europol et puis également se doter d'un parquet européen qui luttera contre le crime organisé de la mafia. C'est vrai que la mafia a exporté les mafias en Europe et dans le reste du monde. Mais maintenant, on se tourne vers l'Italie pour s'inspirer des réglementations mises en place pour la lutte contre la mafia en Italie. C'est une source d'inspiration et Libera, c'est en effet le chantre, mais Libera n'est pas le seul mouvement à plaider en faveur de l'adoption au plan planétaire de réglementations de ce type. Merci. Merci, Lorenzo Frigerio. Bien, je suis très heureux d'entendre que Libera est prêt à étendre son combat au niveau européen car vous avez beaucoup à apprendre aux autres. Voilà, je me tourne maintenant vers Anna Riccardi. Je pense que ce qu'elle va nous dire est tout à fait lié à ce que Lorenzo vient de nous dire. Autrement dit, la criminalité organisée, on peut la mesurer à l'aune du tissu social dans lequel il se trouve. Merci. Je voudrais remercier Consor Maltese de m'avoir invité. Je suis directrice de l'école Virgilio IV en Scampi, en Italie. Et M. Maltese, député européen, est venu nous rendre visite l'année dernière. Et nous allons bientôt envoyer un groupe au Parlement européen. Il ne s'agissait en effet pas d'un simple échange de visite formelle. Non, parce que Scampi, c'est l'Europe. L'Europe, c'est Scampi. Et j'aimerais contribuer aujourd'hui à ce débat que je trouve tout à fait fascinant. Et que nous allons continuer, j'en suis certaine, grâce à Lorenzo. Moi, j'aimerais vous parler de ce qui se passe au quotidien. Vous avez commencé tout à l'heure par citer Roberto Benigni. Moi, j'aimerais vous parler de ma petite ville. ma petite ville, qui a cette palais, qui comprend cette palais, mais qui a aussi, en son sein, quelque chose que l'on appelle le tiers-monde. Et les mots ont leur poids. Et mon école, notamment, se trouve dans cette zone. C'est une zone typiquement urbaine. Et en général, quand on arrive dans un aéroport, eh bien, on voit de belles photos de l'endroit que l'on va visiter. Eh bien, mon école est un endroit plutôt laid, puisqu'il y a des grilles en fer forgé avant même qu'on puisse entrer dans le bâtiment, ce qui vous donne une idée même de la manière dont l'architecture urbaine de ma ville a été conçue. J'ai commencé à travailler dans cet endroit il y a plusieurs années. J'étais quelque peu inquiète au départ. En effet, pour moi, il était important de travailler dans une école où je pouvais vraiment faire changer les choses. Et en arrivant dans cet endroit, eh bien, j'ai eu au départ un contrat d'un mois qui ensuite a été renouvelé pour durer plusieurs années. Si l'on essaie de voir les choses de manière objective, sans se laisser emporter par les émotions, eh bien, on se rend compte de ce que l'on fait. Moi, ça fait dix ans que je suis là-bas maintenant. Je suis maintenant vice-recteur de cette école. et en fait, on est confronté à une réalité qui est très différente de ce qu'on vous annonce. Bon, je ne me considère pas comme pessimiste de profession, mais je pense qu'il faut voir la vérité en face. L'école est un facteur clé puisqu'il y a toute une série d'instances qui doivent travailler ensemble. les paroisses, les écoles, les fondations, tous ces organes qui devraient travailler ensemble pour aider les gens à se comporter de manière civilisée. Mais l'État aussi devrait être compris dans cette chaîne. Or, l'État est absent. Il n'est pas seulement absent lorsque la police n'agit pas quand un problème se présente à l'école. Non, l'État est absent parce qu'il ne fournit pas aux enfants dont les parents sont dans le besoin des repas bon marché. Et donc, l'État n'a pas pu fonctionner de manière utile aux familles, de manière à avoir un impact sur la vie des gens au quotidien. Nous sommes en 2015 à Scampi, près de Naples. La situation est ainsi. L'école, qui devrait être un modèle, qui devrait inspirer les gens, est en fait mal décrite. Et en fait, ce que nous devrions faire, c'est changer les choses. On pourrait bien sûr accuser l'Europe, qui a obligé l'État italien à se comporter comme il le fait. Mais à Scampi, on considère l'école comme quelque chose de distant, quelque chose qui n'est pas vraiment lié à la vie quotidienne des gens. On considère l'école comme un élément de changement social éventuel, donc c'est positif. Mais l'année dernière, nous avons décidé d'aller chercher les enfants à l'école puisqu'ils puissent se rendre à leurs examens. C'est quelque chose que l'on fait depuis quelque temps. Et pour certains enfants, eh bien, cet examen est important pour sortir de l'école, pour obtenir un diplôme. Et l'année dernière, en tant que vice-rectrice, eh bien, j'ai dû aller parler aux parents d'une jeune fille qui devait faire son examen de troisième année. Et je vous le raconte en dialecte napolitain, parce que cela vous montre bien quelle est la vie au quotidien là-bas. Elle avait l'impression que l'école n'avait absolument aucun lien avec sa vie au quotidien, que l'école ne servait à rien. Et c'est en tout cas ce que pensait cette famille. Et l'idée même de l'éducation n'était pas quelque chose de réel pour eux. L'école, comme vecteur de promotion, c'était quelque chose de totalement étranger. Et elle m'a simplement dit, écoutez, j'ai des choses à faire aujourd'hui, madame la directrice, et j'ai besoin d'avoir ma fille avec moi parce que j'ai besoin de son aide. Il faut qu'elle m'aide lorsque je vais faire mes courses. Donc, elle pourra toujours faire l'examen la semaine prochaine. Ce qui signifie que dans un contexte de criminalité, on se rend compte que toute la région de Naples est concernée, pas seulement l'endroit où se trouve mon école. Et donc, dans toute cette région, l'école occupe une position assez ambiguë. C'est un endroit utile et nécessaire dans un sens, certes, mais très souvent, on considère qu'elle ne sert à rien. s'il s'agit d'apprendre aux gens qui étaient les grands auteurs du 19ème siècle, s'il s'agit de leur apprendre à quoi sert la géométrie, eh bien, on considère que ça ne sert à rien. Bon, je pourrais en dire bien plus, mais j'espère que j'ai réussi à insister auprès de cette famille et des gens sur place ce que doit être l'école. L'école, elle doit être proche des gens. Elle doit établir un lien avec les gens, avec la ville et avec l'Europe également, puisque, comme je vous le disais, nous avons reçu la visite d'un député européen et nous allons lui rendre la politesse. Et lorsque j'ai dit autour de moi que je viendrai ici, eh bien, on m'a dit, eh bien, il faut dire à Bruxelles que Scambia a besoin de l'Europe et l'Europe a besoin de Scambia. Franco Ianiello. Merci, je donne à présent la parole à Franco Ianiello, qui nous a promis d'être extrêmement bref. C'est la raison pour laquelle j'ai donné quelques minutes de plus à Anna Riccardi. Merci, merci infiniment. La culture contre la comorra, c'est une expression qui, dans une réunion, a dit tout le monde m'a abandonné, je dois tout abandonner parce que je suis seule. Je suis un ancien fonctionnaire de l'Union et comment peut-on voir que l'Europe abandonne l'Europe et ne fait pas montre de sa solidarité en luttant contre la coméra tous les jours ? Et c'est ainsi qu'est née l'idée de créer cette association. J'ai contacté mes amis à l'université. Nous avons ensemble décidé de créer cette association. Je suis le président Franco Ianiello et vice-président et l'autre secrétaire est français. Je ne vais pas seulement parler de la comorra, mais de la criminalité organisée. Parce que lorsque l'on parle de la mafia, on n'entend par la mafia que les Italiens. La criminalité organisée, cela concerne l'ensemble de l'Europe, comme d'ailleurs le montre une étude de la Commission. Cette étude indique que la criminalité organisée, existe et sévit dans tous les pays de l'Union. Que souhaitons-nous faire ? Eh bien, nous souhaitons montrer notre solidarité et inciter les institutions à faire de même. Pas seulement à évoquer le problème. Les institutions doivent être près des citoyens, comme les citoyens de Scampia, afin de montrer que la criminalité organisée est extrêmement dangereuse. Cela commence avec des petits délits, mais des crimes de plus en plus importants. Il y a infiltration dans l'économie, dans le monde politique. Puis l'on voit que ces tentacules se développent partout. La criminalité organisée est dangereuse pour la démocratie. Qu'avons-nous fait ? Nous avons tenu un certain nombre de conférences sur la Comorra en Suède, à Gothenburg. Nous avons organisé des séminaires contre les drogues. Au cours de nos deux années d'existence, nous avons tenu plusieurs séminaires. d'autres organisations et bien plus jeunes que la vôtre. Mais maintenant, nous travaillons pour la semaine européenne de lutte contre la criminalité, qui commence le 16. Nous montrons des films bulgares. Nous montrons ainsi que la criminalité organisée concerne tous les pays. la Bulgarie, la Roumanie. Ce n'est pas seulement un phénomène italien. Il y aura plusieurs conférences, 5-6, avec la Commission économique, le groupe interparlementaire, à la Commission et au Parlement européen. Nous souhaitons atteindre deux objectifs par le biais de ces conférences et ces séminaires. Nous souhaitons réunir toutes les personnes qui luttent contre la criminalité organisée. Je souhaiterais te remercier de ton invitation. C'est très important, en effet, d'être ici. Les autres institutions ne sont pas ici aujourd'hui. Mais nous devons parler avec tous ceux qui luttent contre la criminalité organisée, la corruption. Parce que sinon, nous sommes dispersés. Il y a une fragmentation. Néanmoins, nous devons travailler main dans la main. La criminalité organisée est organisée. Alors que nous, nous ne sommes pas organisés. Nous devrions l'être autant qu'eux. Nous devons éviter le fait que ces événements, ces séminaires, ces conférences ne portent que sur des discours. Non, en effet, nous devons entendre les cas, les cas concrets, en parler, le diffuser, toutes ces informations. Parce que sinon, nous ne pourrons atteindre les hommes politiques. Nous le faisons également avec les autres institutions. C'est la manière dont nous nous efforçons de travailler. Nous avons de nombreuses personnes qui ont rejoint notre association, sont inscrits, sont des membres. Et nous souhaitons également parvenir à des résultats tangibles. Un des résultats serait de travailler avec des entreprises, de voir également qu'elles seraient, par exemple, un magasin symbolique qui vendraient tous les biens saisis. Mais dans aucune part des institutions chargées de la culture n'est présente, n'était présente lors de ce colloque. Ni la commission de la culture, qui avait été invitée à quatre ou cinq reprises, ni d'ailleurs la commission européenne, enfin la direction générale chargée de la culture, justement, n'était pas présente non plus. Donc, ce qu'on souhaiterait à l'avenir, c'est pouvoir apporter des réponses liées à la culture. Parce que ça a été évoqué par d'autres avant moi. Ce n'est pas juste un problème de police ou de justice. C'est un vrai problème de culture de légalité qui doit naître dans les écoles et qui doit aboutir en chacun d'entre nous. Or, malheureusement, trop souvent en Italie, la culture que l'on a, c'est une culture de l'illégalité, justement. Et elle semble être omniprésente. Et c'est sur ce front-là que nous devons lutter. C'est à cela que nous devons nous atteler comme tâches. C'est ça, la lutte qu'on doit mener. Et puis, ce que nous souhaitons, par ailleurs également, c'est de faire en sorte que ce qu'on puisse avoir, c'est une priorité fixée aux financements prioritaires, dans les financements communautaires aux organisations qui luttent contre le crime organisé. Que ce soit l'Ibera, que ce soit le comité d'Anna, qui a une antenne chez nous, ou que ce soit d'autres structures, elles doivent être privilégiées parce qu'elles sont mises en concurrence avec des structures qui peuvent bénéficier des multinationales qui elles-mêmes bénéficient d'agences d'experts conseils pour les projets. Non, les projets, ils doivent être accordés en priorité à des organisations qui, entre autres, luttent contre le crime organisé. Donc nous, nous avons des propositions. Dans cette conférence, nous avons eu l'occasion d'en évoquer quelques-unes. J'espère que politiquement, on sera à notre écoute et nous espérons également qu'avec la structure que nous mettons au service de toutes les associations, nous, il ne s'agit pas de faire de l'étalage. Don Schott l'a dit très justement. On doit être comme les doigts d'une seule main. On doit travailler tous ensemble. Et nous, on est prêt même à être le tout petit doigt de la main. Mais en tout cas, on est prêt à travailler avec tous les autres doigts de la main, avec tous, à condition que l'on lutte efficacement et résolument contre la criminalité organisée et à condition que l'on lutte contre ce phénomène qui met en péril la démocratie. Et ça, c'est la plus grosse des catastrophes qui puisse se produire, c'est que soit mise à main la démocratie. Je vous remercie. Alors, c'est fort bien qu'Agnelo ait rappelé les différentes institutions européennes. Merci pour l'initiative que tu as prise. Et je vois que nombreux sont ceux qui ne sont pas italiens, en jugés par les écouteurs, qui ont chaussé les uns et les autres dans cette salle. Donc, manifestement, on ne fait pas la sourde oreille à ce que tu as dit ici en Europe. En tout cas, ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez des questions à poser ? Moi, j'en aurais. Il y a deux choses qui sont apparues et qui m'ont frappé, à vrai dire. Première chose, ici, probablement pour ce panel-ci plus que dans les autres, mais enfin bon, ça c'est accessoire. Mais en tout cas, au cours de ce panel, on s'est aperçu à quel point le problème s'étale de plus en plus au niveau européen. Les acteurs italiens de la lutte contre le crime organisé, eux aussi déplacent leur travail ici. L'école de Scampi, également, a mis en relief un certain nombre de choses. Il y a eu une invitation d'un parlementaire européen qui lui-même se rendra... Enfin, la directrice a été invitée ensuite par un député. Le député ira se rendre sur place pour voir ce qu'il se passe. Libéra également lutte et s'est étendu à Bruxelles. À Finnburg, il y aura également un institut italien. Et donc, les institutions européennes ont fait l'objet de critiques à Serbes, certes. Mais sur le plan de la corruption, on ne peut pas dire qu'il n'y ait rien fait. Il y a eu des aides communautaires bloquées vis-à-vis de la Bulgarie en raison de la corruption, justement. Donc, on ne peut pas dire que l'Union européenne ne fait rien. Petit à petit, elle commence à faire quelque chose. Et à cet égard, malheureusement, la contribution italienne sera une contribution importante. Je dis malheureusement parce que malheureusement, c'est nous qui étions... qui avons eu une des pires expériences qu'on pouvait avoir dans ce domaine en Europe. Et puis, une minute et demie pour parler de la société civile et de la manière dont le crime organisé vient mettre à mal la société civile. Et il y a le rôle de la presse. Il a été évoqué. Les journaux, la presse en général, a été évoqué par un certain nombre d'entre vous. Bon, il y a évidemment le niveau politique, expo, les grands événements, les grandes manifestations périodiques. Ça, c'est une chose. Mais je vous pose la question. Et c'est à Anna que je pose la question plus particulièrement. Vous avez vraiment l'impression que les journalistes, dont le rôle est de se faire l'écho de ce que vous, vous faites, que ce soit à Milan ou ailleurs, ou ce qui se fait chez vous ou dans votre école Ascampi. Mais est-ce que vous trouvez vraiment qu'il y a une censure dans la presse ? Et si oui, on censure quoi ? Je peux dire-t-il, j'ai toujours raison sur l'expérience faite. Écoutez, moi, j'essaye toujours de fonder mes arguments sur ma propre expérience. Donc, si je suis pessimiste, c'est en raison de mon expérience propre. avec mes élèves, mes collègues, nous avons eu un changement au conseil d'administration de l'école. Et j'ai toujours essayé de leur dire que je parlerai de ce qui se passe. Je leur ai dit, voilà, nous allons aller au Parlement européen avec 20 élèves. Nous voulons que les députés européens puissent nous rencontrer. Nous voulons voir le travail en commission. Nous voulons également leur parler des institutions locales et de ce qu'elles font. Et tout ça s'est passé en même temps que les campagnes électorales de l'année dernière. Et on m'a dit, Anna, c'est une idée formidable. Mais ça, tu ne peux pas le faire maintenant. Parce que nous sommes tous en train de nous concentrer actuellement sur la politique locale. C'est ça ce qui fera les gros titres. Et ça n'a pas intéressé les journalistes locaux, puisqu'on ne considérait pas que l'Europe faisait la formation. Et si quelque chose de grave s'était passé, par exemple, s'il y avait eu une bataille au couteau entre deux élèves à l'école, alors là, oui, on aurait fait les gros titres, les journaux ne s'intéressent qu'aux mauvaises nouvelles. Moi, j'ai eu de bonnes nouvelles, des nouvelles charmantes, intéressantes, des rêves d'adolescents qui vivent dans des conditions difficiles, dans des endroits de vie difficiles, qui ont réussi à aller à Bruxelles, à parler à des députés européens. Et ça n'a pas intéressé la presse. Parce que, de toute façon, les familles n'étaient pas des familles aisées, ni quoi que ce soit. Donc, il y a de bonnes nouvelles, mais elles n'ont pas d'impact sur le territoire local, alors que ça intéresserait les gens. Eh bien, moi, je peux confirmer ce qu'Anna vient de vous dire. Les bonnes nouvelles s'équivaut à pas de nouvelles. Si vous avez un incendie de forêt, ou si vous avez un incendie dans des vignes, ou si vous avez des enfants qui... Ça, c'est intéressant, mais si vous avez des enfants qui sont prêts à travailler sur des terres confisquées à la mafia, ça ne s'intéresse pas. En Italie, vous avez le choix entre écrire sur des restaurants, ou écrire sur un livre sur le chevalier du temple, et pas grand-chose d'autre. Pas la criminalité organisée, en tout cas. Pas la corruption. Ce sont des sujets qui n'intéressent pas les personnes qui sont à la tête des journaux ou des chaînes de télévision. Et c'est pour cela que les gens veulent parler de choses qui se passent bien. Parce qu'il y a des choses qui se déroulent bien en Italie. Et si un journaliste veut parler plutôt des chevaliers du temple ou du commerce des armes, il préférera le faire plutôt que de parler de la corruption. Je serai très bref. J'ai été très surpris quand la télévision italienne ne s'est pas intéressée à la semaine européenne contre la criminalité. Personne n'est venu me voir. Personne n'a été contacté par des journalistes, ni de télévision, ni de la presse écrite. Je ne sais pas si les correspondants à Bruxelles n'ont pas fait leur travail. Mais je voudrais simplement le dire que personne n'a réagi à la semaine contre le crime organisé. Moi-même, je suis journaliste. Et bien sûr, je suis un peu sur la cellette là. Et c'est vrai que nous avons une certaine responsabilité de ce qui se passe. parce que nous sommes tous au courant de ce qui se passe à Scampi, puisque nous en avons entendu parler. Nous savons ce qui se passe là-bas. Nous avons entendu parler des combats au couteau. Nous avons entendu parler du Parlement des enfants qu'ils veulent créer. Mais je voudrais simplement préciser également qu'il nous reste très peu de temps. Nous avons fait dépasser notre temps prévu pour cette réunion. Je vais à présent donner la parole, enfin plutôt me tourner vers Lorenzo. Je veux dire que cette idée de se tourner vers les institutions, est-ce que ça donnait quelque chose ? Eh bien, la directive de 2014 doit encore être appliquée. Pour les pays du droit commun, il n'est pas facile d'appliquer, de transposer la directive concernant la criminalité type mafia. Mais il faut se pencher sur les diverses manières dont la criminalité organisée a établi des liens avec le monde politique. Il faut travailler sur ces questions. Nous avons maintenant des engagements qui ont été pris sur les lanceurs d'alerte, sur le blanchiment de fonds. Il y a des bénéfices énormes liés au trafic de drogue. Eh bien, voyez où cet argent est investi. Il n'est pas seulement investi en Italie, il est investi partout en Europe. Suivez l'argent, comme quelqu'un l'a déjà dit. Et si on fait cela, eh bien, on arrivera à savoir très exactement combien d'argent a été dépensé dans beaucoup de pays européens, en Espagne, en France, en Allemagne, en Angleterre. Oui, tout à fait. Moi, je viens d'une région où le préfet a dit que la mafia n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis, une opération anti-mafia a été réalisée sous son nez. Donc, à l'évidence, ils ne savaient pas très bien de quoi ils parlaient. Ce sont donc des choses dont il faut parler. Il faut l'expliquer aux gens. Il faut dire aux gens que c'est un phénomène qui, certes, est né en Italie, mais qui s'est ensuite étendu, pas seulement au sud de l'Europe, mais également au nord de l'Europe. Et ce, pas parce que des extraterrestres sont venus occuper des corps sains, mais parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent. La mafia s'est d'abord déplacée vers le nord de l'Italie. Et maintenant, c'est exactement la même chose. Elle se déplace vers le nord de l'Europe. Elle ne s'est pas déplacée vers le nord de l'Italie parce que les gens se sont déplacés du sud vers le nord. Non, elle s'est déplacée vers le nord de l'Italie parce que dans le nord, certains ont permis à la mafia de lancer des petites opérations mafieuses, kidnappings, trafic de drogue avec les mêmes personnes. Et d'autres crimes qui se sont ensuite répandus en Ligurie, en Émilie-Roman. On s'est rendu compte que des gens étaient coupables d'associations avec des mafieux de Calabre, de Sicile, etc. Très bien, on a été merveilleux. Voilà, ça montre que quand on lutte contre le crime organisé, on peut aussi être organisé, justement. Trairement à ce qui avait été dit. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à remercier Courts-sur-Maltès et ses collaborateurs. Merci d'avoir organisé cette rencontre magnifique. Et je ne doute pas un instant que nous aurons l'occasion de nous revoir. Intervention au micro. Non, je vous disais que je vous invite à partir de lundi 16 novembre, le 17, le 18 et le 19, je vous invite à la semaine européenne de lutte contre le crime organisé. Et nous aimerions la conclure. D'ailleurs, vous trouverez le programme à l'entrée. Et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'Italiens, finalement. Parce qu'on ne voudrait quand même pas que ce soit... On veut désitalianiser notre initiative, justement. Et on aimerait conclure cette initiative par une petite fête en utilisant des produits qui auront été exposés et qui sont les produits des entreprises confisquées. Donc voilà, ce sera un début, un point de départ pour être un peu plus joyeux, un peu plus de liesse. Parce qu'on ne doit pas toujours être là à regarder le sol et à se regarder les chaussures avec une tristesse immonde. Non, il faut aussi pouvoir célébrer la lutte et la bataille dans la bonne humeur et la joie. Merci. 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 Merci.